Bonjour Pierre Cerna, bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pierre, vous êtes historien spécialiste de la Révolution française. On se demandait ce qu'avait la gauche à dire de Napoléon alors qu'aujourd'hui justement Emmanuel Macron doit commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon. Ça commencera ce soir à 16h à l'Institut français. D'abord un mot sur le mythe parce qu'il est un mythe en France mais plus qu'en France puisqu'il est connu et reconnu à travers le monde. Il est sans doute un des personnages de l'histoire française le plus connu à travers le monde. Mais d'abord un mot sur nos représentations à nous en France et peut-être même à l'école. Si je m'en tiens à mes cours, à mes manuels d'histoire de collégiens, de lycéens, même si ça commence déjà un peu à dater, j'ai le sentiment que l'histoire telle qu'elle nous a été racontée, elle est celle d'un homme qui a construit la puissance de la France. Est-ce que l'occasion d'une commémoration, ça peut servir à ça, c'est-à-dire à rééquilibrer aussi l'image que l'on a de l'ère napoléonienne, de l'héritage de Napoléon ? Vous posez beaucoup de questions, je vais essayer d'être le plus conçu possible. Vous avez posé la question de la gauche française par rapport à Napoléon. Je crois qu'on va partir de là parce que c'est très important. Il faudrait définir ce qu'est la gauche française mais disons que si la gauche française se réunit sur la défense d'une république démocratique et sociale, l'affaire est réglée et les pères fondateurs de la troisième république le savaient parfaitement bien. Eux qui avaient vécu dans l'enfer du second empire qui était la dictature du petit neveu de Napoléon et ensuite les prémices du parti bonapartiste qui était une sorte de extrême droite populiste, extrêmement virulente contre la république. Un des pères fondateurs de la république, Larousse, celui du dictionnaire, disait Bonaparte général républicain mort à Saint-Cloud le soir du 18 brumaire. Donc de qui parlons-nous ? Parlons-nous de Bonaparte, l'homme des frères Robespierre qui défend héroïquement et héroïquement Toulon ? Parlons-nous du général qui devient en fait l'opportuniste général cynique qui pille l'Italie qui est un véritable voleur, un occupant violent de l'Italie à partir de 1796 ? Parlons-nous du général républicain mais qui n'est plus démocrate et qui devient la matrice des césarismes du 19e et du 20e siècle donc des pires dictateurs de l'Amérique latine qui connaîtront bien Bonaparte et qui s'en inspireront évidemment. Parlons-nous d'un homme qui a toujours été l'âme chérie d'une droite conservatrice et contre-révolutionnaire. Donc si l'on parle de gauche et de Napoléon, normalement le problème devrait être réglé assez rapidement. Donc la République n'a pas à commémorer un homme qui a tué plusieurs fois l'idée républicaine et qui a trahi l'idéal républicain dont il était lui-même. L'objet même, la République a permis l'éclosion de Bonaparte et Bonaparte s'est comportée de la manière la plus ingrate, la plus violemment cynique contre cette République qu'il avait fait générale. Donc je pense qu'un président de la République commémorant le Napoléon de Sainte-Hélène pose problème. Alors on ne sait pas encore exactement ce que va commémorer exactement Emmanuel Macron, président de la République. Il avait prévenu il y a quelques temps, il avait dit commémorer ça n'est pas célébrer. Est-ce que d'après vous, on peut commémorer sans célébrer ? Est-ce qu'il faut commémorer Napoléon ? Est-ce que c'est ça l'enjeu ? Est-ce que déjà avant le discours d'Emmanuel Macron cet après-midi, est-ce que vous pensez que les termes sont bien posés ? Ils sont, à mon avis, posés de façon subtile. Emmanuel Macron est quelqu'un d'intelligent, mais il est dans une impasse politique, évidemment, puisque le temps l'a rattrapé. Pourquoi ? Bien parce qu'il est dans cette impasse politique dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on mélange un petit peu tous les personnages de Napoléon. Vous savez, Napoléon n'est pas Napoléon. Napoléon est une enveloppe vide dans laquelle des fantasmes, dans lesquels des imaginaires se projettent. Et Bonaparte est le premier à l'avoir su et compris lui-même. C'est un communicant politique de façon assez remarquable. Pierre faisait allusion tout à l'heure à nos livres d'école. Les fameux livres d'école où on voit Bonaparte traversant le pont d'Arcole sont tous faux. Bonaparte n'a jamais traversé le pont d'Arcole. Mais le génial communicant au politique qu'est Bonaparte, le jeune Bonaparte, voit 15 jours après une niquée victorieuse, une statue dans la position dans laquelle il est tenant le drapeau, et il dit « voilà, vous allez me représenter comme ça, passant le pont d'Arcole ». Donc, on est sur des formes de manipulation d'histoire qui ont commencé dès Bonaparte. Et on comprend que le jeune de la présidence de la République se soit à un moment donné projeté. n'importe si le Bonaparte a participé. Il suffit de lire, il suffit de lire, il suffit de voir la façon dont il a été président de la République. Il remonte en commande car la venue des Champs-Élysées, comme si avant d'être président de la République, il était chef des armées. C'est quelque chose tout de même. Donc, on est là sur un homme qui, au fond, pouvait s'accommoder d'un super président de la République, ce qu'a été Bonaparte en tant que premier consul. Tout ce qu'il a fait n'est pas à rejeter, mais qui est désormais rattrapé par le temps des commémorations. C'est-à-dire que désormais, on parle de l'empereur. Et c'est tout à fait différent. Et si commémoré n'est pas célébré, alors qu'il laisse faire leur métier aux historiens, dont c'est le métier. Justement, on sait quand le politique commence à faire de l'histoire, on sait que la politique, on fait de la politique, évidemment, en faisant de l'histoire. Emmanuel Macron, c'est ce qu'il fait là tout de suite, enfin avec cette commémoration. D'autant que cette commémoration intervient en un moment particulier du débat politique, du débat médiatique sur l'héritage de l'histoire, notamment de l'histoire coloniale. Napoléon a fait de la France une grande puissance impérialiste. Est-ce qu'il faut voir dans ces commémorations un message aussi envoyé de grandeur de la France, adressé au souverainisme ? Vous parliez tout à l'heure de l'héritage de Napoléon pour la droite et la droite conservatrice. Est-ce que c'est aussi ça qui se joue aujourd'hui, l'amour de la nation, de la nation souveraine ? Je le pense. Et c'est aussi, encore une fois, là que le passé se rejoue dans le présent et dans les pièges que s'est tendu, ou les impasses, dans lesquelles se retrouve Emmanuel Macron. Jusque-là, Emmanuel Macron a eu une ligne subtile. Le président n'est pas un saut, loin de là. C'est ce qui le rend justement plutôt dangereux pour la démocratie, comme on l'a vu dernièrement. Il n'est pas un saut et il a compris qu'il y avait des enjeux de mémoire et des enjeux sociétaux autour de la question de la couleur, autour de la question des discriminations raciales. Parce que là, il a été assez subtil, parlant de crimes contre l'humanité, parlant de la colonisation. Il a été athée, il a été, et je le crois sincèrement clair sur la question des couleurs de peau des personnes. Et là, il se retrouve un petit peu en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'on est en face d'un personnage, Napoléon, qui a eu une politique d'expansion tout à fait problématique, vis-à-vis d'une domination coloniale. N'oublions pas que le grand projet de Napoléon, au départ, c'est de reconstituer un grand empire américain, à partir de Saint-Domaine, devenu Haïti de nos jours, avec la Floride, avec la Louisiane, avec la Guadeloupe, avec la Guyane. C'est l'échec lamentable qui a suivi l'expédition de Leclerc et Rochambeau, une expédition d'une violence que rarement, même la conquête d'Algérie de 1830, a pu atteindre au niveau de la violence interraciale, interethnique, interarmée. Donc, c'est en fait ce danger de l'expansion qui est un échec pour Napoléon qui, aujourd'hui, pose problème. Mais il pose d'autant plus problème par rapport aux deux termes que vous venez d'employer, Pierre. La notion de nation et la notion de souveraineté. C'est problématique à un moment donné où la France joue encore un rôle militaire et prétend jouer un rôle militaire aussi important en Afrique. Donc, on est là en face de questions qui sont très problématiques. Pour Emmanuel Macron, de qui va-t-il parler ? De quel Napoléon va-t-il parler ? Dans quel… Enfin, laisse-moi demander votre regard d'historien. Dans quel type de société Napoléon a-t-il fait rentrer la France ? On passe quand même d'un monarque à un empereur. Quel héritage il va laisser sur les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports de subordination, de domination ? On parle d'animalisation de la classe ouvrière et des femmes. Oui, c'est un thème sur lequel j'ai travaillé. Et une fois de plus, je vous remercie pour cette question qui est très importante. Parce que nous sommes, nous trois aujourd'hui, et je ne voudrais pas que vos éditeurs le soient ou vos spectateurs le soient, une fois de plus en train de parler d'un homme, au lieu de parler de 28 millions de Français qui vivent en même temps. Moi, je souhaiterais que les historiens, je souhaiterais que les historiennes… D'ailleurs, ma collègue Nathalie Petiteau de l'Université d'Avignon a appelé à cela, parmi tous les garçons qui parlent beaucoup, nous sommes trois garçons aujourd'hui, en rappelant quand même qu'il y a 28 millions de Français. Ça veut dire qu'il y a des millions d'ouvriers qu'il faut comprimer, que l'on fait taire avec le rétablissement du tarné ouvrier, la moitié de la France, si je me trompe, qui sont des femmes, qui passent sous la domination totale d'un système patriarcal voulu par un terme que chérie Napoléon, les notables, c'est-à-dire ceux qui désormais ne sont pas les dominants parce qu'ils sont bien nés, comme les nobles, mais ceux qui dominent parce qu'ils ont l'argent, la puissance financière, parce qu'ils ont la propriété, parce qu'ils ont les manufactures, parce qu'ils ont les entreprises. Et vous parliez d'héritage, là nous sommes sur l'héritage, parce qu'en réalité, Bonaparte, une fois de plus, est une créature de la grande bourgeoisie française. Pardon d'utiliser ce mot, j'espère que ce n'est pas un gros mot, d'utiliser le mot de grande bourgeoisie. C'est une créature de la bourgeoisie française qui cherche une épée à un moment donné et qui peut se trouver dans ce général-là quelqu'un qui symbolisera un petit peu comme un Washington français, une incarnation des institutions françaises. Mais Bonaparte n'est pas Washington. Et Bonaparte va vouloir le pouvoir pour lui et va martialiser la société française. Il va la mettre au pas. Donc on a en fait une affaire administrative, une administration qui devient l'objet du pouvoir et non pas l'objet du pouvoir, le bien public. L'organisation de l'ordre public, oui. L'organisation du bien général, non. On a une société qui est très hiérarchisée à partir de la sacralisation de la propriété et de l'argent. On a en fait une société qui est très fragmentée et qui est très binaire. Ce n'est pas Karl Marx qui a inventé la lutte des classes. Ce sont des gens qui, auprès de Napoléon, des libéraux conservateurs, vont penser justement à se défendre contre cette masse de personnes qui est le peuple, qui est déjà sorti de la politique avec le directoire, mais qui est encore plus exclu avec l'Empire. Et surtout, je reviens à cela, cet héritage empoisonné pour le XIXe siècle qui est le plébiscite, c'est-à-dire le suffrage élargi aux hommes et qui fait qu'on va inventer le césarisme contemporain, c'est-à-dire la figure du sauveur en face du peuple. Le populisme qui nous fait si mal aujourd'hui, qui est confirmé par les trois plébiscites, de 1800, de 1802, de 1804, qui fait que Bonaparte nie complètement en fait l'idée de politisation au prix de l'émotion politique qui le met en face du peuple. Donc en fait, Bonaparte, il y a un Bonaparte du peuple, il y a un Bonaparte des notables, il y a un Bonaparte des militaires qui va fonctionner dans les imaginaires sans le personnage humain et va donner un cadeau, des cadeaux empoisonnés à tout le XIXe siècle. L'idée de l'homme sauveur potentiel, l'idée du protecteur des dominants sociaux est le plus dangereux. On le voit aujourd'hui à l'échéance de 2022. Cette idée d'une extrême droite populaire qui est encore un héritage bonapartien dont on voit les dégâts aujourd'hui. L'an dernier, l'Union européenne a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. La France, déjà dès 2001, avec Taubira, l'avait sanctuarisé. L'esclavage était reconnu comme crime contre l'humanité. Napoléon est celui qui a rétabli l'esclavage. On le sait. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui à commémorer celui qui serait sans doute jugé pour crime contre l'humanité aujourd'hui ou est-ce que l'histoire exonère l'empereur, l'homme politique de ces crimes ? Non, 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 pas du tout. Non, pas du tout. Il se trouve que je suis l'historien. Bon, c'est une chance. Je ne le dis pas pour me mettre en avant, mais je suis l'historien qui a découvert que le jour qui a suivi la grande loi du 16 Pluvios en 2, le 4 février 1794, donc qui, pour la première fois dans les pays occidentaux à Parlement, c'est-à-dire des représentants d'une nation, abolissent l'esclavage. Le 17 Pluvios, donc le 5 février, pour rédiger le décret que vont voter définitivement les députés, il se trouve qu'un député prononce cette expression et dit, mais attention, parce qu'il faut comprendre que désormais l'esclavage est un crime contre l'humanité. Donc pour tous les gens conservateurs de droite qui avaient critiqué Mme Poubira en disant, mais elle fait de l'anachronisme à cette époque-là, il était normal de considérer que la traite faisait partie des systèmes économiques ont s'en payé, mais c'était comme ça, ce n'est pas vrai. Les conventionnels ont exigé de penser que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Donc ça a été pensé en 1794. Et l'abbé Grégoire, l'ami des Noirs, celui qui se clarifiait comme l'ami des animaux, l'ami des femmes, l'ami des Noirs, l'ami de tous les dominés, l'abbé Grégoire lui-même dit, attention, il faut que le mot esclavage soit dans la loi pour ne pas confondre avec les libres de couleur, c'est-à-dire les Noirs qui étaient déjà libres, et les esclaves, c'est-à-dire ces déportés d'Afrique où ces hommes et femmes nés déjà à Saint-Domingue ou à Guadeloupe, on aurait pu confondre. Donc, il y a évidemment une émancipation unique à ce moment-là, qui est l'abolition de l'esclavage et qui va être tout à fait déterminante. Et pour la première fois, huit ans plus tard, une régression, là encore, unique, jamais un pays ayant aboli l'esclavage n'est revenu sur cette loi. Or, Bonaparte revient. Et lorsque j'entends ici et là, oui, mais c'est normal, les élites, Bonaparte n'était pas plus raciste que les autres ou pas plus contre le système de l'abolition que les autres, c'est faux. Là encore, c'est faux. Ce n'est pas à n'importe quel moment que Bonaparte prend cette décision, que Bonaparte n'est pas une pensée clairement raciste au sens où on l'entend aujourd'hui. Il faut se mettre d'accord sur les mots. Mais il a une pensée racialiste tout à fait éprouvée. C'est-à-dire qu'il estime que l'infériorisation des Africains est un fait civilisationnel contre lequel on ne peut rien. Ce n'est pas tant par la biologie que les Africains sont inférieurs, mais c'est par le fait de l'histoire. Et cela, Bonaparte est capable de l'assumer avec son cynisme caractéristique. Mais il est faux de dire qu'à ce moment-là, toutes les élites sont d'accord avec lui et c'est finalement accepté. Non, il y a la preuve. C'est qu'à l'Institut, il y a une classe qui s'appelle la classe des sciences morales et politiques qui lutte contre les préjugés de couleur de race. Bonaparte va fermer la classe des sciences morales et politiques en 1802. Le 1er janvier 1803, rétablissement du livret ouvrier. 1802, c'est la fin de l'État laïque. C'est la fin de l'État laïque avec le concordat et donc de nouveau la soumission des affaires publiques aux affaires religieuses. C'est l'épuration du corps législatif, c'est la mise en place du consulat à vie, c'est la mise en place de la légion d'honneur d'une première noblesse parmi les élites bonapartienne, c'est la mise en place des premières discussions sur le code civil qui vont exclure définitivement la femme de la vie civile, pas tant de la vie politique, cela a été actuel avant, mais de la vie civile. L'abolition de cette loi dont est la liberté et l'esclavage, c'est un tout, c'est un ensemble, ça rentre dans un ensemble, il ne faut surtout pas que les personnes de gauche qui focaliseraient sur cette loi unique de rétablissement de l'esclavage oublient le contexte social, politique, économique dans lequel ce rétablissement de l'esclavage est pensé. Bon, Pierre, on a compris que tu avais une vision très critique en fait de Napoléon et de Bonaparte d'ailleurs, si quand même, là tu nous as fait une longue liste qui est parfaitement, qui est tout à fait compréhensible. J'ai une vision critique de l'entour, j'ai une vision très critique et dominante et de la société telle qu'elle s'est rigidifiée à son sommet à partir de 1799. Alors, justement, tu viens de parler du code civil et de son caractère éminemment misogyne. Il s'avère que le code civil encore aujourd'hui, il est quand même, il a marqué le début de l'entrée dans la modernité de notre droit. Il a notamment introduit la notion d'égalité dans le droit. Est-ce que ça, quand même, ça a été une grande avancée ? Mais pure mystification, pure usurpation historique, une fois de plus. Je me suis trouvé il y a quelques mois dans un café virtuel historique avec un magistrat qui a soutenu que le code pénal datait de 1808. Bon, je ne lui en veux pas, il est magistrat, il rend la loi, ce n'est pas un historien. Quand je lui ai dit que j'étais effaré de ce qu'il venait de dire publiquement sur un Zoom et que le code pénal ne datait pas de 1808 mais datait de 1791, était l'œuvre des premiers députés constituants qui ont fait la première constitution française, qui ont fait le premier code pénal et qui voulaient rédiger 16 codes. Finalement, ils ont rédigé que le code de l'agriculture et que le code pénal. Pourquoi le code de l'agriculture ? Parce qu'il libéralisait entièrement le marché des grains et faisait rentrer la France officiellement dans un système capitaliste de marché entièrement libre. C'est faux de dire que c'est Napoléon qui a inventé le code civil quand Bacérès a des pères du code civil, je suis en train de travailler là-dessus, dès 1794, pendant la convention, commence à faire voter les premiers actes du code civil. Donc, le code civil a été inventé par les députés révolutionnaires et par les conventionnels, les hommes qui ont été les plus radicaux dans les lois sociales et dans les lois qui ont permis l'égalité de droit. Donc, tous ces codes-là, tous ces codes-là ont été pensés par la révolution, par les députés révolutionnaires. Bonaparte, étant une créature des frères Robespierre, on le sait bien, on les sent bien le fait que la révolution était bien sûr la révolution de l'émancipation, mais la révolution de la loi et de l'égalité. Donc, il n'y a pas de contradiction, il y a simplement manipulation et usurpation de sa part. Juste, parce qu'aujourd'hui, en fait, je viens de voir que c'était aussi l'anniversaire de Karl Marx, il est né le 5 mai. Est-ce que du coup, en fait, tu as l'air de partager, enfin, vous avez l'air, pardon, de partager le constat de Karl Marx qui disait que c'était une farce, en fait, une farce qui reproduisait la révolution française. Napoléon était une farce qui reproduisait la révolution française en plus répressif, plus militaire et plus bourgeois. Dans le texte que vous faites référence, le 18 brumaire. Oui, mais c'est le 18 brumaire de Napoléon III. C'est le 18 brumaire de Napoléon. Oui, mais en fait, d'accord, OK, mais moi, je déplace ça à Napoléon Ier qui serait une farce lui-même de la révolution française. C'est ce que vous dites avec le code civil. C'est qu'un événement pourrait arriver trois fois, contrairement à ce que dit Marx qui dit que ça arrive deux fois. Moi, je dis que ça arrive trois fois. Oui, je comprends bien le raisonnement. Oui, de ce point de vue-là, je pense que, du point de vue scientifique, je me sens complètement marxien, si l'on peut dire, dans cette analyse historique qui est assez pointue et subtile de Marx, mais c'est beaucoup plus le Marx de la question juive, le Marx de la critique de la sainte famille et le Marx de la critique de la critique de l'État Hegelien, le jeune Marx qui m'intéresse, qui montre comment, en fait, un système idéologique construit la production d'un rapport d'illusion de soi à soi qui permet de comprendre comment un pouvoir s'impose aux autres et comment Napoléon, se drapant dans les plis du dictateur romain, prenant la tauge du dictateur romain, le préfet, le consul, tout ce discours-là qui renvoie pour les hommes cultivés et les femmes cultivées de cette époque-là à leur jeunesse où ils ont été formés aux antiquités latines. Bonaparte, rentrant dans les plis de la toge du dictateur républicain, joue justement cette farce de Marx qui est en fait l'istrion, c'est-à-dire qu'il joue un rôle d'acteur auquel tout le monde va vouloir croire. il rétablit l'ordre césarien d'une république romaine qui, en temps de crise, prenait la mis-registrature du dictateur pour se sauver. Oui, mais pour quelques jours, pour quelques mois, là où Marx va complètement pervertir les rôles et l'histoire de la dictature républicaine romaine pour en faire un césarisme justement, donc, qui est que l'on paye encore ce poids des militaires qui osent intervenir dans la chose publique française encore la semaine dernière. On a dû en pâtir. Merci beaucoup, Pierre, pour cet entretien. J'espère qu'il sera largement partagé parce que je ne suis pas sûr qu'on entende beaucoup ces remises en cause, ces remises en question de l'imaginaire que l'on a, notamment sur le Code civil et sur ce qu'a été la figure et l'époque napoléonienne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.